Je vais vous faire cette présentation d'une sorte de débriefing, une présentation méthodologique de la manière dont on a utilisé le système d'information géographique pour l'archivage et la gestion des données archéologiques issues des opérations d'archéologie préventive liées au tracé de la LGV, ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique. Donc, comme je disais à l'instant, et je m'en excuse par avance, on va parler très très peu d'archéologie, on va surtout parler de cuisine interne en matière de système d'information géographique. Bon, rapidement quand même, pour vous présenter les choses, ce tracé de la LGV représente environ 350 km linéaires allant de Bordeaux à Tours en passant par Angoulême. Et donc, cette infrastructure absolument indispensable qui nous permettra de gagner 20 minutes sur le trajet Bordeaux-Paris. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de faire une présentation dans le cadre d'un séminaire qui s'est tenu à Marne-la-Vallée, un séminaire interne de l'INRAP, où à l'époque, cette opération débutait tout juste. Et en fait, à cette époque-là, je présentais des grandes positions de principe qui étaient les nôtres au démarrage de cette opération en matière d'archivage numérique des informations archéologiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter une sorte de débriefing de ces positions méthodologiques. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est un peu ce que pourrait être un monde idéal si le SIGE était appliqué par tout le monde et utilisé par tout le monde dans le cadre de l'archéologie préventive et spécifiquement dans le cadre de l'INRAP. Bon, à mon grand regret, il y a encore pas mal de chemins à faire avant que cet outil ne soit complètement intégré dans les pratiques quotidiennes des collègues. Et donc, la présentation que je vous fais aujourd'hui est aussi une visée militante en faveur de la promotion de l'utilisation de cet outil par notre glorieux institut. Donc, cet LGV, alors bizarrement et malheureusement, je le regrette, c'est l'aménageur qui a été moteur pour le développement d'un SIGE sur cette opération-là, c'est-à-dire que notre interlocuteur, donc COSEA, RFF, etc., souhaitait avoir une restitution sous forme géoréférencée des informations archéologiques qu'on pouvait récolter sur le terrain. En réalité, ce qui les intéressait surtout, c'est d'avoir le plan des tranchées qu'on avait réalisé afin d'éviter que leurs engins ne s'y engouffrent. Et en définitive, ils s'intéressent relativement peu, on peut les comprendre, aux informations archéologiques qu'on a pu récolter. Néanmoins, cet influx provenant de l'aménageur a été salutaire de mon point de vue, puisqu'il permet d'avoir un certain nombre de réflexions méthodologiques sur l'utilisation de cet outil par l'INRAP. Donc, avant tout, il était clair et ça a été explicitement avancé avec notre directeur interrégional, donc chef de projet de cette ligne à grande vitesse au dévincenti, ainsi qu'avec son AST Isabelle Carouanton, il était clair que ce tracé de LGV était considéré comme une sorte de modèle réduit d'une région, avec pour seule différence que sur cette région en modèle réduit, on a un interlocuteur unique qui est le constructeur de cette ligne de voie ferrée. Néanmoins, nonobstant cette réserve, on retrouve sur la LGV absolument tous les métiers que l'on est censé rencontrer dans l'archéologie préventive, donc chef de projet AST, une équipe administration-comptabilité dans laquelle j'inclus évidemment les personnes qui s'occupent de la gestion du foncier, des problèmes d'accessibilité au terrain, des problèmes de paperasse avant les démarrages des chantiers, genre des ICT, etc. Plateau technique, unité de service, UDS, ça c'est du charabia interne de l'INRAP, donc unité de service, c'est-à-dire une sorte de bureau d'études, si vous voulez, qui va être à disposition des agents opérationnels pour produire un certain nombre de documents demandés en sortie des opérations archéologiques, et puis évidemment des agents opérationnels. Et donc il est clair, alors en guise d'illustration sur le côté, je vous ai mis des figures qui sont l'exploitation du CIG, et en l'occurrence ici en termes de tableau de bord, de suivi de l'activité. Donc là vous avez une édition qui date du 21 octobre 2010, qui montre donc la totalité du tracé avec les différentes phases. Alors une phase égale une opération archéologique, donc ce tracé est segmenté, aujourd'hui on doit en être à environ 120 phases, donc 120-130 opérations archéologiques différentes, une phase étant donc une prescription archéologique. Donc ce tracé traverse trois régions administratives, Aquitaine, Coitou-Charente et la région centre, avec pour chacun, pour chaque service, des pratiques un peu différentes dans la manière d'établir les prescriptions. Et donc en définitive, il apparaît, et ceci à une portée nationale, que le fil conducteur, le fil rouge dans tout ça, ça reste en fin de compte l'INRAP. Et de ce fait, l'INRAP a une certaine responsabilité, de mon point de vue, d'impulser une certaine manière d'organiser les choses, de suggérer certaines manières de faire certaines pratiques cachères sur le terrain. Donc ici, une autre illustration de ce tableau de bord de suivi des opérations, avec des points proportionnels à la durée qui nous séparent du démarrage d'une opération. Donc en gros, plus le point est gros, plus l'opération va démarrer de manière imminente. Donc vous avez compris, c'est pas vraiment un gadget, mais c'est un outil de visualisation de données qui, par ailleurs, se retrouverait autrement dans un tableau Excel, et donc quelque chose de beaucoup moins ludique à regarder et à exploiter, et aussi à présenter à nos interlocuteurs aménageurs. Donc de ce fait, on considérait que la LGV était une éprouvette qui pouvait être utilisée comme tel pour tester un certain nombre de nouvelles méthodes, et j'inclus dans celle-ci le CIG, puisque, encore une fois, malheureusement, le CIG est très peu développé dans les pratiques quotidiennes de mes collègues. Et donc c'était censé être un laboratoire permettant de voir le niveau des uns et des autres, de voir mettre en place un certain nombre de chaînes opératoires, développer des formations en interne, et essayer donc d'impulser l'utilisation de cet outil vers les collègues, puisque bon, ici tout le monde est convaincu, mais il y a encore pas mal de gens à convaincre de l'utilité de cet outil-là par rapport à d'autres outils de dessin vectoriel. Ça, on pourra s'interroger, si vous voulez, dans le cadre de la conclusion, dans le cadre des questions qui suivront, sur les causes de ce refus, de ce caractère un peu frileux des collègues vis-à-vis de l'adoption de cet outil-CIG. Parmi ceux-ci, je pense que, malheureusement, la finalité du travail de l'archéologue à l'INRAP, c'est la production d'un rapport final d'opération. Et de plus en plus, de moins en moins, les ambitions scientifiques sont mises en avant, et du coup, il y a peu de nécessité d'archiver l'information, peu de nécessité d'accumuler du savoir, et donc, à mon avis, c'est un effet pervers de cet état de fait qui fait que le travail est terminé lorsqu'on a rendu un rapport final d'opération. De mon point de vue, non. Si on est des véritables scientifiques, on doit accumuler ce savoir, mutualiser ce savoir et le faire circuler dans des tuyaux qui permettent d'en tirer la quintessence. Donc, quelle était l'ambition des CIG à l'intérieur de cette éprouvette ? Alors, je dis les CIG parce que je me réfère toujours ici au travail de Xavier Rodier qui a été fait en 2006, pour lequel il avait été missionné par l'INRAP, et dont la mission consistait à faire un certain nombre de préconisations, de recommandations, d'avancer un certain nombre d'idées pour le déploiement des CIG à l'INRAP. Et il est, parmi les nombreuses avancées de ce travail, était mis en avant le fait qu'il était nécessaire d'avoir deux systèmes d'informations répondant à... enfin, plusieurs systèmes d'informations répondant aux multiples niveaux d'échelle que l'on pouvait avoir à l'INRAP. Et en particulier, on peut en détailler trois. Un niveau national, un niveau régional et un niveau local. Donc, le niveau régional étant celui de toute la LGV, si vous voulez, et le niveau local étant celui d'une opération en particulier. Et donc, toute la question était de savoir de quelle manière les informations s'échangeaient entre ces différents niveaux. Donc, une manière de résumer l'information qu'il a fait passer du niveau local au niveau régional. Donc, très rapidement, ces schémas conceptuels, c'est un très grand mot d'appeler ça comme ça, simplement pour rappeler quels étaient les périmètres des différents niveaux de SIGES selon les niveaux d'échelle qui les concernent. Donc, SIGES régionales qui, naturellement, est de la compétence de la direction interrégionale. Donc là, j'utilise le terme de dire et non pas de coordination en termes de tracé de la LGV, parce qu'il est évident, je ne l'ai pas dit, mais que l'ambition était de généraliser les idées que l'on avait pu mettre en avant et développer sur la LGV, de les généraliser à l'échelle d'une interrégion, de façon, encore une fois, à mutualiser l'information récoltée par cette région et de pouvoir la faire vivre, de savoir quel était le vivier de données qu'on pouvait éventuellement mettre à disposition des étudiants, etc. Donc, quel est le périmètre du SIGES régional ? Qu'est-ce qu'on attend de lui ? On attend de lui qu'il soit à même de gérer, d'administrer des prescriptions qui émanent du service régional de l'archéologie et qui sont l'influx principal, initial, de toute opération archéologique, pour ce qui me concerne, en tant qu'INRAPien. Donc, ces prescriptions du SRA définissent ici une emprise, donc, en langage service régional de l'archéologie, cette emprise est désignée par un certain nombre de parcelles cadastrales et le rassemblement, la concaténation de ces parcelles cadastrales constitue l'emprise, c'est-à-dire le terrain de jeu dans lequel je vais pouvoir m'ébattre en tant que responsable d'opération pour réaliser un certain nombre d'observations, de gestes techniques. Donc, la gestion de ces prescriptions du SRA, qui, sous une forme graphique, génère un objet dans un shapefile, on va revenir sur ces notions, qui s'appellent l'emprise. Et donc, tout ça va permettre de faciliter la rédaction de projets de convention, de faciliter la préparation scientifique et technique des opérations, et tout cela va générer, lorsque l'opération de terrain s'engage, un dossier d'opération qui lui-même va donc constituer le SIGE local, c'est-à-dire un SIGE constitué pour l'archivage des données récoltées sur un site en particulier, enfin, une opération, pardon, en particulier, une opération étant désignée par un arrêté de prescription. Et donc, au niveau local, au niveau de l'opération, qu'est-ce que l'on attend d'un SIGE ? C'est d'être à même d'archiver toutes les informations d'observation qui auront été faites par l'archéologue, et toutes les informations descriptives liées à ces observations de terrain, donc les tranchées qui seront décrites en termes de largeur, de profondeur, etc. Ensuite, ce qui était nécessaire de faire pour le développement de ce SIGE sur les LGV, c'était de faire un certain nombre de choix techniques, qui sont des choix stratégiques, en définitive. Donc, deux choses étaient nécessaires, quels formats de fichiers allaient-on choisir, et quelles solutions de stockage allaient-on privilégier pour que les données puissent être vivantes et qu'elles puissent s'échanger entre les différents partenaires, parties prenantes, sur les différentes opérations. Donc, le choix qui a été fait du fait de la faible formation des différents personnels qui étaient censés utiliser finalement cet outil, c'est le choix de la facilité poussée à son extrême. Et c'est pour ça qu'on s'est arrêté sur le format de fichier Shapefile, qui est un format de fichier propriétaire ESRI, mais, comme vous le savez tous, qui est un format maintenant qui est en passe de devenir un standard international et utilisable et gérable par absolument tous les logiciels de SIGE, je le dis de ce nom. Et donc, ce choix a été fait au détriment d'autres options qui auraient été possibles, notamment ce que j'ai appelé GDB, GeoDatabase, qui est naturellement un format que vous connaissez, qui permet à la fois d'avoir un système de gestion de base de données relationnelle et des données spatialisées à l'intérieur du même fichier gérable en gros par un logiciel de type Access. Donc, on a fait le choix de ne pas utiliser cet outil parce que ce choix-là aurait imposé aussi l'utilisation d'un logiciel en particulier, notamment ArcMap. Or, ce que l'on souhaitait, c'est que les solutions libres genre QuantumGIS, GVSI, SagaSIG, tous les SIGES que vous voulez, puissent être utilisées par les opérateurs pour renseigner les shapefiles, renseigner les données attributaires, etc. Donc, voilà. C'est le choix qui a été fait, le choix du shapefile. Il y avait d'autres choix possibles et l'avenir nous dira certainement que d'autres choix auraient été plus judicieux. Néanmoins, dans tout ce système-là, ce qui va être important de retenir, c'est le schéma que je vous présenterai par la suite, qui est une organisation thématique des données qui actuellement échouent à l'intérieur de shapefile mais qui pourraient se retrouver dans d'autres supports, notamment des bases post-GIS dont il a été question dans la présentation précédente. Ensuite, pour la circulation de l'information, le choix a été fait de l'utilisation des NAS, Network Attached Storage, une sorte de disque dur en réseau qui présente l'avantage à l'INRAP d'être tous structurés de la même manière, d'avoir tous la même adresse IP, ce qui fait qu'il est possible depuis n'importe quel endroit de l'INRAP d'aller récupérer n'importe quel type d'informations pourvu qu'elles soient stockées de manière cohérente à l'intérieur de ces NAS. N'hésitez pas à me dire si je suis trop long parce que j'ai oublié de regarder à quelle âge j'avais commencé. Donc voilà, en gros, l'utilisation de ces NAS, comme je vous le disais, sont structurées de la même manière sur tout le territoire INRAPien avec trois partitions principales qui nous intéressent. Une partition projet de recherche, une partition projet en cours et une partition travail temporaire. Et donc, on a proposé une manière d'utiliser ces trois partitions. En gros, ce que l'on dit, c'est que travail temporaire va servir à créer un dossier individuel pour les différents agents qui sont impliqués dans un centre archéologique. Dans projet en cours, comme c'est bizarre, on va stocker des opérations en cours et donc des SIGES locaux, donc des dossiers qui contiennent les données nécessaires à la constitution de SIGES pour des opérations en particulier. Et dans la partition projet de recherche, on va stocker des données de portée régionales, notamment des fonds cartographiques et aussi le résultat de ce changement d'échelle dont je vous parlais qui va faire passer des données d'un échelon local et les généraliser pour les rendre accessibles et lisibles à un niveau régional. Donc, à l'intérieur de ce qu'on peut appeler dossiers numériques d'opération, on s'est également mis d'accord sur une certaine hiérarchisation toujours la même du système de rangement de l'information là-dedans avec des données administratives, des bases de données, de la documentation, etc. Et l'idée étant que ces dossiers d'opérations situés à l'intérieur des NAS doivent être le lieu de convergence du travail de toutes les personnes impliquées sur une opération en particulier. Autrement dit... Autrement dit, dès lors que cette organisation du rangement est explicité, chaque personne impliquée sur une opération, qu'il soit topographe, photographe, spécialiste de la poterie, etc., est censée aller reverser le résultat de son travail à l'intérieur de ce dossier qui donc, sans même que quiconque prévienne personne d'autre, va contenir l'évolution du travail sur une opération en particulier. Donc voici maintenant cette diapositive sur laquelle je vais m'arrêter un peu plus longuement et qui décrit, en fait, qui est le cœur de l'organisation thématique des données à l'intérieur de ce CIG que l'on propose de construire pour la LGV dans un premier temps et que l'on proposerait de généraliser à toute la région. Je postule, et ceci n'a encore jamais été démenti jusqu'à aujourd'hui, que 8 couches de données, 8 thèmes de données sont nécessaires et suffisants pour archiver la totalité de l'information que l'on a envie d'archiver sur un site archéologique. Donc je vais vous détailler ça rapidement. Je vais essayer de le faire rapidement parce que normalement je peux faire 2 heures là-dessus. Donc 8 shapefiles du CIG local. Alors en fait sur ces 8 shapefiles vous constatez d'emblée qu'il y a un shapefile que je considère de compétence régionale qui est ce fameux shapefile d'emprise et qui va être le shapefile qui fait le lien entre ce niveau local et ce niveau régional. En gros, si vous voulez, ce périmètre, ce polygone d'emprise pourrait être dessiné dès la réception d'un arrêté de prescription par les chargés de convention en région ou en dire. Et donc ça va désigner un polygone sur lequel on va pouvoir faire un certain nombre de calcul de surface etc. Et qui donc donne une existence graphique à une opération qui jusqu'à présent n'a qu'une existence papier avec un listing de parcelles cadastrales désignées. Donc ce polygone d'emprise va être mis à disposition d'un responsable d'opération à un moment donné avec charge à lui de remplir un certain nombre d'informations à l'intérieur de ce polygone d'emprise. Donc comme je vous l'ai dit, cette emprise c'est mon terrain de jeu en tant que responsable d'opération et à l'intérieur de ce terrain de jeu je vais réaliser à la manière d'un chirurgien un certain nombre de gestes techniques qui vont être ce que j'appelle des ouvertures. Alors ouverture, alors là c'est du verbiage à moi donc il ne faut pas vous arrêter sur ce vocabulaire je suis prêt à changer les noms ce qu'il faut c'est que vous compreniez bien ce que je mets à l'intérieur de ces thèmes de données. Donc j'appelle ça ouverture pour ne pas appeler ça tranchée ou pour ne pas appeler ça sondage parce que ce n'est pas que ça. Donc ouverture c'est toute forme de trou si vous voulez qu'on va faire sur le terrain pour aller investiguer des vestiges. Donc ça peut être évidemment des tranchées ça peut être des décapages ça peut être des sondages profonds etc. Ensuite autre thème de données ça va être les logs logs stratigraphiques donc vous voyez que dans ma présentation ici à chaque fois je donne le nom de ce thème de données la géométrie qui est proposée pour ce thème de données l'identifiant principal que l'on sera censé retrouver à l'intérieur de la table attributaire et une manière de typologie des objets archivés dans chacun de ces thèmes. Donc ouverture de type polygone des logs sous forme de points donc l'endroit où l'on a relevé une séquence stratigraphique si vous voulez une ops un terme barbare qui évite d'utiliser le terme de structure ou le terme de fait parce que précisément mon système essaye de proposer un syncrétisme entre les approches rurales et urbaines et donc essaye de proposer une forme d'homogénéisation du vocabulaire donc une ops pour unité d'observation je vous concède que ce n'est pas très gracieux mais donc c'est fait pour stocker à la fois des faits des us des ensembles tout ce que vous voulez ensuite le shapefile suivant c'est ce que j'appelle extrap sous-entendu extrapolation en gros c'est un shapefile qui va contenir ce que l'on met habituellement sous forme de pointillés sur les documents illustrators et donc ce sont des lignes en fait qui vont compléter des faits qui ont été observés partiellement soit à l'intérieur d'une tranchée etc ensuite viendront ce que j'appelle les isolats et le mobilier donc deux choses très très proches mais qui vont avoir des géométries différentes en gros isolats ça va être un objet isolé individuel qui généralement va être relevé par le topographe et dont généralement c'est le topographe qui va décider du numéro de l'objet puisque c'est lui qui donne le matricule de l'objet par opposition donc un mobilier qui en définitive sera un shapefile destiné à contenir ce que l'on appelle généralement le pierre à pierre et donc la même chose que les isolats si vous voulez mais avec des objets désignés par des jolis polygones permettant de faire des jolies figures jusqu'à des très grandes échelles et ensuite dernier shapefile dans cette série dernier thème de données celui que j'appelle les axes sous-entendu deux relevés deux coupes etc et donc voilà après cette présentation rapide de mes huit thèmes de données n'ayant pas peur des mots je vous mets au défi de me donner une information qui ne serait pas à même de pouvoir être archivée dans l'un de ces dans l'un de ces shapefiles et là je le fais avec relativement les coups des franges puisque depuis le temps que je vends ça à tous les collègues personne n'a encore réussi à me planter donc tout va bien mais si vous y parvenez ce sera bien pour moi aussi puisque ça voudra dire qu'il y a une faille dans le système et que cette faille doit être intégrée pour améliorer le système d'enregistrement donc voilà ces huit shapefiles ces huit thèmes de données sont nécessaires et suffisants pour enregistrer la totalité de l'information archéologique d'un chantier quelle que soit sa nature ça c'est important de le préciser parce que ce système que je vous propose ici et ça on l'a mis en oeuvre aussi sur la LGV est indépendant de savoir s'il s'agit d'un diagnostic d'une fouille d'une prospection inventaire quel que soit le type d'opération archéologique elle est à même d'être archivée à l'intérieur de ces huit shapefiles deux minutes pour voilà donc ces huit shapefiles sont des données que je vais appeler les données internes à l'INRAP c'est à dire les données directement générées par l'activité de l'INRAP qui vont se poser enfin se compléter avec les données qu'on pourrait appeler externes c'est à dire des données que l'on a besoin d'utiliser à l'intérieur du CIG notamment le cadastre les fonds de cartes géologiques etc. et en gros vous avez ici je ne vais pas puisqu'il ne me reste que deux minutes détailler les 30 thèmes de données que vous voyez ici mais en gros vous avez ici les différentes couches de données nécessaires à la production de toutes les figures qu'on nous demande de produire dans le cadre d'un RFO vous avez ici les différents niveaux d'échelle et l'utilisation qui peut être faite de ces différents thèmes de données en fonction des niveaux d'échelle sur lesquels on intervient et ici avec un code couleur qui vous permet de voir si c'est plutôt des données administratives généralistes logistiques etc. et le rouge étant indiqué en scientifique voilà donc je ne vous détaille pas la totalité de ces données là ce qu'il faut savoir c'est que celles que je viens de vous présenter en détail sont ici donc c'est 7 ou 8 thèmes de données et les données de portée régionale sont ici et toutes ces données permettent de produire ce genre de figures qui sont les figures réglementaires qui nous sont demandées au terme des opérations d'archéologie préventive et pour lesquelles une charte graphique a été mise en place sur la LGV et donc là on a une utilisation d'un certain nombre de shapefiles par des infographistes pour la production de jolies figures à destination des RFO donc je vais essayer de terminer assez rapidement je considère qu'il y a pour le CIG local trois métiers principaux trois métiers tout court impliqués dans la constitution du CIG évidemment le responsable d'opération qui va réaliser un certain nombre de gestes techniques qui va identifier des indices archéologiques et qui va décrire ces éléments à l'intérieur de tableaux Excel encore une fois on a fait le choix de la faciliter les intervenants qui viennent sur le terrain on leur demande de remplir des tableaux Excel et non pas des tables attributaires mais évidemment les différents onglets de ces tableaux Excel sont implicitement destinés à devenir les tables attributaires des différents shapefiles dont je vous ai parlé précédemment le topographe qui relève les éléments individualisés par le responsable d'opération et qui produit les shapefiles correspondants ce qui sous-entend aussi pour sa part de récupérer les tableaux Excel afin de les intégrer en tant que données attributaires dans les fichiers de forme et donc l'infographiste qui va exploiter ces documents produits par le responsable d'opération et le topographe qui va exploiter ces documents dans le respect d'une sémiologie graphique etc et dans le respect d'une charte graphique qui aura été mise en place collégialement donc voilà ces trois métiers plus un quatrième évidemment qui est au milieu ici mais qui à mon grand regret n'existe pas encore à l'INRAP c'est bien dommage j'espère que ça évoluera dans les temps futurs et en tout cas j'espère que je le verrai avant ma retraite donc pour une généralisation de ce processus et je vous propose ça en liste de conclusion je peux même zapper celle-ci si vous voulez allez on va y aller donc pour une généralisation de ce processus déjà avant tout je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait une adhésion générale au principe même des ciges or là aussi il y a du travail encore à faire il y a plein de gens qui me disent mais je m'en fous de fabriquer des shapefile moi illustrator me suffit très bien pour produire ma figure et basta voilà donc adhésion au principe des ciges gérer ces problèmes de changement d'échelle vous avez compris naturellement qu'un site qui va contenir un anamètre d'ébitage avec 10 000 objets en silex ça n'a aucun sens de le regarder à l'échelle du 100 000ème ou du 250 000ème donc il y a nécessité de faire un résumé de l'information et l'objet qui sera porteur de cette information selon moi doit être le polygone d'emprise autrement dit ce polygone d'emprise est donné en début d'opération au responsable d'opération lequel va le restituer enrichi de toute l'information qu'il aura récolté sur le terrain donc actualisation et archivage des données le point le plus important à mon avis c'est la nécessité de désigner ce que Xavier Rodier avait appelé les références ciges qui se complétaient avec les opérateurs ciges c'est à dire une espèce de géomaticien touche à tout qui a à même de comprendre les questions que vous posez des béotiens qui a à même d'apporter un certain nombre de solutions techniques etc et donc ces références ciges sont vraiment indispensables pour la mise en oeuvre d'une politique nationale en matière de ciges quand elle existera gestion des problèmes techniques quotidiens comment on fait ci comment on fait ça recherche et développement veille technologique actuellement on voit se développer la photogrammétrie par exemple qui constitue une source de données importante pour l'arrivée de données notamment topographiques à l'intérieur des ciges les échanges interinstitutionnels donc par exemple ce que l'on a vu sur la lgv c'était des échanges très importants entre lgv et rff mais aussi entre lgv et les services régionaux de l'archéologie on est même arrivé en région centre à ce que les prescriptions soient accompagnées d'un shapefile du parcellaire cadastral donc la concrétisation graphique de la et donc avec restitution dans l'autre sens des shapefiles des faits archéologiques etc. donc vous voyez une relation d'échange et donc ce qu'on pourra attendre de ces références ciges régionaux c'est d'assurer la formation continue donc poursuite de la formation continue en interne je dis bien continue c'est que je pense malheureusement que des stages de formation de trois jours intensifs sont moins productifs que la réponse à des questionnements que peuvent se faire des héros ou des opérateurs sur des questions spécifiques donc vers les héros pourquoi les siges et oui malheureusement c'est encore nécessaire de convaincre beaucoup de mes collègues de la nécessité de cet outil pour la mutualisation des données leur archivage et pour les faire vivre vers les topographes aussi il y a encore malheureusement je vous l'apprends peut-être beaucoup de topographes qui ne savent même pas ce que c'est qu'un shapefile ce que c'est qu'une table attributaire et vers les infographies donc exploitation de ces données géoréférencées dans le respect de la sémiologie graphique et dans le respect donc des chartes qui auront été mises en place généralement par l'INRAP voilà qui auront été mises en place